Oyez, oyez, confinez, confinez, éteignez vos télés et montrez-moi vos têtes. Mon Jules, mon soleil, mon sac amer veille. Cinq semaines enfermées, dedans, ensemble, et je n'aurais voulu les vivre avec personne d'autre que toi. L'espace public qui est notre lieu de travail quand on fait du tâte de rue, il est complètement désert. Et c'est la façon la plus maligne et la plus agile d'arriver à habiter l'espace public en ce moment. On est les crieurs publics de Bordeaux, on espère que vous avez fini de boire votre café. Salut tout le monde, salut à ceux qui nous filment là-bas, salut aux filles éternelles sur leurs balcons. C'est un projet global de la ville de Bordeaux qui s'appelle Gardons le lien avec la culture, qui développe plusieurs dispositifs, notamment des dispositifs numériques. Et il s'agissait au bout d'un moment de passer aussi à des dispositifs humains, parce que le numérique c'est bien, mais on reste enfermé chez soi, on n'arrive pas beaucoup à échanger. Donc on a essayé de mettre en place des dispositifs qui permettent de rééchanger, de réengager l'humain. Donc des dispositifs de mini-concerts et des dispositifs d'écrieurs de rue, avec des messages qui sont envoyés par les Bordelais. Est-ce que tout le monde m'entend ? Petite annonce anonyme. Hommes avec papier hygiénique cherchent femmes avec gel hydroalcoolique pour quarantaine sérieuse. On a un peu toutes sortes de messages, beaucoup de messages très poétiques, avec des gens qui écrivent des poèmes ou des chansons. Des messages humoristiques, des petites blagues, des enfants qui écrivent pour dire à leurs copains et leurs copines qu'il leur manque. Sous-titrage Société Radio-Canada